mon émetteur récepteur qui est un peu en panne je suis en train d'étudier comment cela est arrivé je soupçonne un déverrouillage de la PLL qui génère un blocage sur la fréquence comme vous pouvez le voir il est en partie dépouillé je vous rassure tout de suite c'est isolé il est en service mais tout est bien isolé comme vous pouvez le voir et en plus il y a une charge fictive qui permet de pallier éventuellement les problèmes d'émission donc voilà ici vous avez une vue sur la patine PLL et en fait l'écho c'est comme ça c'est qu'on s'approche sur la fréquence 1 arrive à 10500 il va se bloquer voilà voilà ce genre de situation donc plus je monte en fréquence plus ce phénomène apparaît vu que ça concerne uniquement les fréquences inférieures et dès que je tourne le VFO inférieur à 10500 je retombe sur une plage de fréquence utilisable donc il s'agit en fait de d'équilibrer un peu les fréquences de vérifier un peu sur les tensions pardon si les tensions sont équilibrées chose que je vais faire incessamment sous peu donc sur cette plage là je devrais avoir une tension comprise entre 2,5 et 7 volts bon maintenant une fois que ça soit vérifié c'est pas dit que ça va être bon voilà donc ça progresse ça progresse ça progresse lentement mais il vaut mieux évoluer progressivement que plutôt faire des bêtises n'est-ce pas voilà donc 73 curo à tous F6UGW qui va terminer ses émissions et continuer son exploration de son émetteur-récepteur à bientôt